Alors, je vais vous parler de persuasive design. Avant ça, je vais vous présenter réellement. Je suis Raphaël Dirassari, je suis UX designer, psychologue en freelance depuis le dernier millénaire. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui ? Je vais vous parler de persuasive design. Donc, le persuasive design, c'est quoi ? C'est la rencontre entre la psychologie sociale et cognitive et les technologies. Donc, quand je parle de technologie, c'est Internet, Web, WAP, tout ce que vous voulez. Tout ce qui est tracker, aussi l'activité, par exemple, et au sens large. Donc, c'est une science qui est issue à la fois des travaux en psychologie sociale qui datent des années 60. Notamment, il y avait beaucoup de chercheurs qui ont fait des recherches sur les comportements suite à la Seconde Guerre mondiale. Notamment pour comprendre pourquoi, en Allemagne, le nazisme avait pu monter comme ça, si fort et si facilement, entre guillemets. Et puis, de l'autre côté, on a dossier technologie. Donc, il y a une personne qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Si vous voulez aller plus loin, c'est M. Foy, qui travaille à Sponform. Vous aurez d'autres références là-dessus. Alors, je vais vous parler concrètement du persuasé visage. La question à la base, c'est comment changer les comportements. Aux Etats-Unis, ils avaient fait une étude sur les comportements tabagiques. Ils avaient étudié deux groupes qui avaient suivi, pour l'un, une sensibilisation contre l'usage du tabac. Et puis, le groupe n'avait pas suivi cette sensibilisation. Alors, quand je dis, la sensibilisation, ce n'était pas une petite sensibilisation. C'était quelque chose qui était fait dans les écoles, à peu près, pendant tout le collège et le lycée. Donc, sur une dizaine d'années. Et, au final, ils avaient remarqué que deux ans après la fin de cette sensibilisation, le groupe témoin ou le groupe sensibilisé avaient le même comportement vis-à-vis du tabac. Ils fumaient autant de chaque côté. Tout simplement. Alors, la question qui se pose derrière ça, c'est que d'habitude, on pense qu'avoir les bonnes idées, ça permet de changer les comportements. En fait, on s'aperçoit qu'il faut changer les comportements pour faire changer les idées. Et, avoir les bonnes idées, ça ne permet pas de faire changer les comportements de manière durable. Alors, ce mot « durable », c'est ce qui va nous intéresser aussi dans le persuasive design. Vous pouvez essayer de faire changer les idées, faire des choses comme ça, mais généralement, ça ne va pas être très durable. Quand vous faites changer les comportements, en fait, vous faites changer de manière durable les idées. Et c'est là où c'est intéressant. Alors, la question, c'est comment on fait changer les comportements. Alors, il y a plusieurs techniques, mécanismes qui existent. Donc, c'est des mécanismes qui sont à l'œuvre chez chacun de nous. Et le premier mécanisme, c'est ce qu'on appelle l'effet de gel. Alors, ce n'est pas pour ça que je vous montre une jolie page avec des palmiers et des soleils. C'est simplement qu'il y avait une petite expérience qui a été faite au sujet de l'effet de gel. Et, en fait, elle se passait à la plage. Donc, à la plage, si vous laissez vos affaires le temps d'aller vous baigner, si vous demandez à un voisin de les surveiller, quand je lui demandais, c'est juste, est-ce que vous pouvez surveiller ma serviette et mon sac ? Et bien, dans ces cas-là, il y a 95% de cas, enfin, 95% de chances qu'il intervienne si quelqu'un essaye de voler vos affaires. Si vous ne lui demandez pas, eh bien, il y a 90% de chances qu'il ne fasse rien. Voilà. C'est simple. Donc, là, un simple oui, oui, surveille vos affaires, ça permet de changer le comportement de la personne. Et d'une manière assez remarquable. Donc, voilà. Donc, la prochaine fois que vous laissez vos affaires dans le train pour aller prendre un café au bar, par exemple, dans le PGV, demandez à quelqu'un de surveiller vos affaires, vous serez tellement sûr de les retrouver autour. Voilà. Si vous ne vous demandez pas, personne n'aura bougé de petites doigts pour vous aider. Deuxième technique, c'est l'effet d'avançage. Donc, l'idée de l'avançage, c'est que vous allez demander à quelqu'un de faire quelque chose en ne lui donnant pas toutes les informations pour faire cette chose. Donc, typiquement, vous allez demander à quelqu'un de venir à une réunion. Donc, la personne va vous dire oui. Et puis après, vous lui précisez que la réunion, en fait, elle est samedi matin à 8h du mat. Voilà. Et en fait, il ne va pas changer son comportement et il viendra quand même à la réunion. Ce qui est important aussi, quand vous faites ça, c'est que vous ne devez pas l'obliger. Quand vous lui dites, la réunion, elle est à 8h finalement. Est-ce que tu veux vraiment venir ? Donc, vous allez le laisser libre, choisir de venir ou pas. Si vous lui imposez de venir, il n'est plus dans l'engagement, il est dans les contraintes. Donc, il faut toujours laisser le choix, le libre arbitre, aux personnes pour que ça marche. Je vais revenir un peu plus sur cette notion de libre consentement un peu plus tard. La troisième technique, c'est la technique du pied dans la porte. C'est le vendeur d'encyclopédie. Donc, on commence petit et après on augmente. Donc ça, il y a des petites études qui avaient été faites. où il y avait une personne qui demandait de l'argent dans la rue. Et au lieu de demander simplement de l'argent, elle demandait de l'heure avant de demander de l'argent. Donc rien qu'en demandant de l'heure avant de demander de l'argent, vous avez quatre fois plus de chances d'avoir de recevoir de l'argent. Tout simplement. Encore une fois, un gros effet sur le comportement. Ça s'explique tout simplement parce que vous avez demandé un premier comportement d'aide qui est peu coûteux pour l'utilisateur. Et si vous pouvez me donner l'heure, ça ne coûte rien. Et si vous pouvez me donner de, je ne sais pas, cinq euros. Ok, vous le faites et ça marche. Voilà. Pour la petite histoire, même quand vous connaissez ces techniques-là, vous pouvez vous faire avoir. Moi, ça m'est arrivé, c'était justement en rentrant le long une fois sur Paris. J'arrive à la gare de Lyon à Paris. Et il y a quelqu'un à côté de moi qui me demande de l'aide pour prendre le billet, machin. Il n'avait pas compris un truc. Donc je lui dis, hop, voilà, il faut qu'il s'est là, machin et tout. J'aide. Et puis, quinze secondes plus tard, il me demande si je n'ai pas deux euros pour payer le billet. Et puis, je lui donne ces deux euros. Et puis, voilà. Enfin, je suis de prendre le mien, le billet. Et puis, je m'aperçois qu'il ne prend pas son billet. Je ne fais pas gaffe, comme ça. Et puis, je commence à partir. Et puis, je le vois qu'il reva vers un autre guichet. Et puis, en fait, il a fait ça plusieurs fois. Enfin, je l'ai attendu, j'observais. Et en fait, il faisait ça à chaque fois. Donc, voilà. Deuxième moment, je me suis dit, mais là, je me suis fait avoir. Tout simplement. Mais donc, ça arrive à tout le monde. Et même quand vous êtes averti, vous pouvez tomber dans le panneau. D'autres petits mécanismes. Je vais passer rapidement dessus. Il y a, par exemple, la FIC. Il marche aussi assez bien. L'idée, c'est de demander une somme incongrue. Donc, au lieu de demander 2 euros, vous demandez 1,87 euros. Ou 23 euros pour 42. L'idée, derrière ça, c'est que vous allez perturber le fonctionnement de l'utilisateur. Si vous demandez 2 euros dans le métro au parisien, les gens vont enclencher le script SDF qui me demande de l'argent. Je le jette. Je le dis non. D'accord ? Si vous leur demandez 1,87 euros, le script SDF qui me demande de l'argent n'est pas enclenché. Et les gens vont se demander, mais pourquoi ils me demandent 1,87 euros. Et donc, en fait, vous perturbez le fonctionnement de l'utilisateur et il passe sur un autre script, entre guillemets. L'autre exemple, c'était encore plus vicieux comme expérience. En fait, sur un site web, on avait affiché des pop-ups avec soit un message normal, un peu un message type pub, soit le message que vous avez derrière, là, en mode maître Yoda. Et en fait, on s'est aperçu en faisant ça, que les personnes retenaient mieux ce qu'il y avait écrit sur le site en dessous de la pop-up quand on était en mode Yoda, tout simplement. Parce qu'en fait, vous avez suscité plus fortement l'attention de l'utilisateur à ce moment-là et vous avez augmenté son niveau, on va dire, de fonctionnement du cerveau. Donc après, quand il va retourner sur le site, vous aurez plus sollicité sa mémoire et donc il va mieux retenir s'il y a écrit en dessous. Donc maintenant, vous allez devoir expliquer à vos marqueteux que les manières de pub, il faut les écrire façon maître Yoda. Bon courage ! Alors, maintenant, je vais vous parler de l'engagement. Donc derrière tout ça, il y a une notion qui est essentielle, c'est la notion d'engagement. Et la notion d'engagement, elle porte sur trois aspects. La visibilité, les raisons d'ordre interne et l'importance de l'acte. J'en profite pour regarder combien de temps il va. Alors, l'engagement, il faut que j'avance un peu plus vite. Donc la visibilité, dès que vous tweetez, dès que vous vous faites booter, je ne sais pas trop quoi, Henri, voilà, vous faites un acte qui vous engage. Parce que c'est un acte visible et qui marque, qui dit, voilà, j'aime ce truc-là. Donc à partir de ce moment-là, vous commencez à être engager. La deuxième chose, qui est super importante, c'est que les raisons doivent être d'ordre interne. Le système du bâton et de la carotte, en fait, c'est un système de contraintes. Donc si vous arrêtez la récompense ou la punition, le comportement va s'atténuer rapidement. D'accord ? Donc ça ne marche pas. Le bâton et la carotte, ce n'est pas durable pour faire changer les comportements. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est que l'utilisateur change son comportement de lui-même ou s'attribue tout du moins son changement de comportement. Donc à chaque fois que vous allez vouloir faire faire quelque chose à quelqu'un, vous lui laissez le choix, absolument. Et comme ça, la personne doit se dire, je vous ai donné 2 euros, vous ne m'avez pas contraint à le faire, mais c'est parce que je suis gentil. Voilà. Donc mon comportement de gentil va perdurer après. Parce que je vais faire correspondre l'image que j'ai de moi à ce comportement de gentil. Donc c'est extrêmement important d'avoir des raisons qui soient, qu'on s'attribue à soi-même. Parce que ça va changer nos idées. C'est ça qui va avoir un impact sur nos idées, sur notre représentation mentale de nous-mêmes et du monde extérieur. D'accord ? Là, 3ème point important, c'est l'importance de l'acte. Donc tout à l'heure, je vous parlais d'un like sur Facebook ou un tweet. C'est peut-être pas un acte qui est très coûteux pour vous. Ça peut être... Mais si vous, par exemple, vous postez un commentaire sur un site, si le commentaire est long en plus, ça va vous prendre du temps à l'écrire, ça va être coûteux pour vous. Pour vous, ça va vous donner... Vous avez, comment dire... Vous avez donné un avis en plus. Et donc, en fait, ça va donner beaucoup plus d'importance à notre acte. Donc ça peut être de plus en plus coûteux. Alors vous mélangez ça avec, par exemple, la technique de pied dans la porte. Et donc, vous pouvez voir au fur et à mesure l'importance de l'acte. Donc, voilà. Pour résumer, sur l'engagement, déclarer libre, mettre en relève les conséquences de son acte. Voilà, donc, quand vous donnez 2 euros à quelqu'un, si la personne vous dit « Merci beaucoup, ça va me permettre de manger ce midi », vous vous dites « Ah, j'ai été vraiment bon aujourd'hui. J'ai fait ma bia. » Choisir un acte de coélevé, mais pas trop. Donc ça, ça va dans la progression aussi. « Rendre l'acte le plus visible possible. » Irréversible, répété et explicite. Voilà, ça, c'est pour augmenter la visibilité de l'acte. Et enfin, éviter les justifications d'ordre externe, favoriser l'ordre interne. Donc vous dites « Jamais, vous êtes obligés de faire ça » ou « Faut faire ça parce que vous allez recevoir le super cadeau, machin chose. » Non, ça, ça marche assez peu pour tout ce qui est engagement. Ok, alors maintenant, on va passer un peu à des exemples concrets. Nike, plus, vous connaissez, ça permet de suivre son activité, si vous courez, si machin, un truc du tout. Vous avez plein de capteurs. Pourquoi ça change de couleur ? Donc voilà, Nike, tout simplement, ça permet de suivre votre activité. Alors, au début, quand vous découvrez Nike, tout simplement, c'est peut-être que vous avez quelqu'un qui vous a partagé son tracé, qui l'a fait. Et donc, voilà, vous allez donner de la visibilité, tout simplement, à vous tracer quelqu'un. Après, une fois que vous êtes inscrit, on voit plein de petits mécanismes dans Nike pour vous engager de plus en plus. Donc, par exemple, là, il y a toute une partie où vous pouvez dire que sur vos réseaux sociaux que vous avez courus X kilomètres. Vous pouvez vous comparer aussi avec les autres personnes inscrites sur Nike+, et participer à des groupes pour atteindre certains objectifs. Donc là, c'est pareil, ça donne de la visibilité, de l'engagement, et un certain nombre de choses comme ça. Donc, par exemple, après, il y a des petits détails aussi dans l'interface qui vont susciter cet engagement. Donc, par exemple, se fixer un objectif, ça va vous engager. Voilà, si vous dites, je veux courir 41 mètres par semaine, c'est un engagement que vous prenez, et vous le publiez sur vos réseaux sociaux et sur votre profil, tout simplement, Nike+. Et après, il y a un petit truc qui est intéressant à voir, c'est les coups de pouce. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui courent, mais il y a des fois, par exemple, comme aujourd'hui, là, quand il fait un temps pourri, vous trouvez toujours plein d'excuses pour dire « je ne vais pas pouvoir courir ». « Il pleut », « j'ai piscine », « je ne me sens pas bien », « je n'ai pas les baskets de la bonne couleur », « je ne sais pas quoi ». Enfin, on trouve toujours des excuses foireuses pour ne pas les courir. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est que les excuses, ça ne sert à rien. Voilà, vous devez aller courir. Donc, toujours pareil sur Nike+, le libre choix. Donc, vous pouvez choisir votre objectif, vous pouvez annuler. Et puis, on vous donne de la visibilité à chaque fois que vous faites quelque chose. Je vais avancer un peu plus rapidement. Il y a aussi des récompenses virtuelles, de plus en plus exigeantes, vous allez me dire. Alors, vous me dites, « mes récompenses, c'est incompatible avec ce que tu nous as dit avant sur les raisons d'ordre interne. » Bah oui, sauf que là, quand vous avez couru 40 km, le petit badge, machin, c'est pas vraiment des récompenses, on a un peu rien à faire. Par contre, ça va vous donner une raison de partager, et donc de donner de la visibilité. Hop, je vais avancer. Alors, en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a des choses de l'ordre de la macro-persuasion et de l'ordre de la micro-persuasion. Il y a deux niveaux, en fait, par rapport à la persuasion. Je vais vous montrer un autre exemple, c'est LinkedIn. LinkedIn, il marche très bien en termes de persuasion. Alors, LinkedIn, vous pouvez découvrir tout simplement LinkedIn en découvrant le profil de quelqu'un d'autre. Tout simplement, une fois que vous avez découvert le profil, vous allez essayer vous-même. Et puis, là, par exemple, sur le côté, vous avez un petit coup de pouce pour remplir votre profil. Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à remplir cette jauge là sur le côté avant ? Non ? Personne ? Ça me rassure. Il y a plein de trucs sur mon profil de LinkedIn, je mets un jour, machin et tout. J'ai que ça qui me sert de CV, machin et tout, mais l'âge, je n'avais jamais fait. Donc, voilà. Vous pouvez toujours essayer de remplir un peu plus. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, on va, comment dire, vous allez, on va vous donner de la visibilité. Vous allez participer dans les groupes. Dans les groupes, vous pouvez poster des sujets, des commentaires, et ainsi de suite. Ensuite, vous pouvez créer votre propre groupe. Voilà. En créant, donc là, vous allez commencer à créer de la valeur. Et ainsi de suite. On avance encore. Hop. Et, puis il y a un moment, vous allez arriver au but qu'à fixer l'usine, vous allez payer un abonnement. Enfin, payant. Simplement. Donc, il y a une promotion. Si on résume ça, on a ce schéma-là. Première phase, découverte. Donc, découverte du service, visiter le site, comprendre comment ça marche. Deuxième phase, engagement superficiel. Vous décidez d'essayer, vous commencez à l'utiliser. Troisième phase, réel engagement. Donc, vous créez de la valeur du contenu, vous engagez les autres, vous les incitez à venir sur LinkedIn. Vous restez actifs et fidèles. Voilà. C'est le comportement cible que LinkedIn veut que vous ayez. créez de la valeur, restez actifs et fidèles, et si possible, payez votre abonneur. Alors, maintenant, comment on mesure un peu cette, cette, la persuasion ? Il y a une thèse qui a été faite par Alexandra Nemry qui est très intéressante sur le sujet. Je vais vous présenter les différents critères qu'elle utilise pour mesurer la persuasion. L'idée derrière ces critères, c'est aussi que vous pouvez les utiliser pour concevoir un site. D'accord ? Un site, un service, c'est un produit. Alors, il y a quatre critères statiques et quatre critères dynamiques. Je vais commencer par les quatre critères statiques. Le premier, c'est la crédibilité. À chaque fois, je vais vous donner un exemple de macro persuasion avec notamment le site bancaire Mint qui fait ça très bien. Et puis, un exemple de micro persuasion. Donc, le premier, c'est la crédibilité des informations. Donc là, par exemple, on va avoir sur le site, sur Mint, vous aurez l'accès à toutes vos informations et vous verrez bien que c'est les vôtres et vous verrez comment ça évolue. Eux, ils vont vous donner une information en plus. C'est une banque, ils sont crédibles, machin, 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 les deux. Super. Sur LinkedIn, à chaque fois que vous écrivez un truc, il y a votre petit portrait à côté qui s'affiche et si on passe dessus, eh bien, on voit tout simplement qui sait qui a écrit le commentaire, qui sait qui a la réalité, machin, et ainsi de suite. Donc ça, ça donne de la crédibilité à l'information en citant la source, tout simplement. Deuxième critère, c'est tout ce qui est de la privacité. Donc, bien sûr, sur Mint, c'est un site bancaire, donc ils vous disent voilà, ils sont sécurisés, machin, chose, que tout va bien, que voilà. Alors, avec la petite difficulté, c'est que, c'est bien de le dire, mais il faut aussi le faire derrière. Parce que bien sûr, si jamais on se rend compte qu'il y a des failles dans vos systèmes de sécurité, là, vous perdez tout le premier critère qui est la crédibilité. Un contre-exemple, ça a longtemps été le cas chez Facebook avec les critères incompréhensibles pour gérer vos droits de publication sur les sites des machins, les trucs du jeu. Donc ça, c'est un contre-exemple, c'est les critères, enfin, les préférences des utilisateurs sur la publication de leurs news sur Facebook. Après, personnalisation. Donc ça, c'est tout ce qui va permettre à l'utilisateur de personnaliser l'usage du service. Donc sur Mint, par exemple, il propose que vous mettiez des objectifs et que vous construisiez un budget, par exemple, pour faire un voyage, pour acheter une maison, pour acheter une voiture, et ainsi de suite. Donc ça vous permet de personnaliser votre service en fonction de vos objectifs à vous. sur Amazon, il y a le très classique chez vous, entre guillemets. Donc voilà, chez Raphaël. dans... Donc ça, très simple. Hop, on va avancer. Attractivité. Donc ça, c'est tout ce qui va... Alors là, derrière attractivité, en fait, vous avez un peu tout ce qui est lié à l'expérience utilisateur, au graphisme, aux aspects, aux de NIC, et ainsi de suite, qui vont permettre d'avoir quelque chose qui soit agréable, utilisable, qui donne envie à l'utilisateur, tout simplement. Donc, là, par exemple, on va vous dire un maximum de retours pour un minimum de temps, et ainsi de suite. Donc ça va être des bénéfices clients. Ça va être aussi des choses toutes simples. Là, par exemple, c'est sur LinkedIn. Et bien, on va vous inciter à prendre le tarif du milieu. Voilà, avec un bon truc classique, on va dire, on est à mon avis, on met plus en avant le tarif que vous voulez avoir, en mettant de la couleur et du machin, en rendant un peu plus attirant et un peu plus, comment dire, disant. Donc ça, c'était après-ci. Donc ça, c'était les quatre critères statiques. Maintenant, il y a quatre critères dynamiques qui vont être déjà un premier niveau de sollicitation. Donc là, j'ai pris Mythique. Vous allez avoir une première incitation à faire une action, donc ça va être créer mon profil. et puis, par exemple, derrière, vous allez avoir un peu de teasing. On vous dit tout simplement que, voilà, si vous vous inscrivez sur Mythique, vous allez passer une super soirée avec plein de copains, que vous allez rencontrer la personne de votre vie et que vous allez avoir une vie amoureuse super, géniale. Enfin, c'est ce qu'on pourrait imaginer quand on regarde les frittaux qui seront tout simplement derrière. Donc ça, c'est le premier niveau d'entêtement et on va vous solliciter pour vous inciter à faire la première action. Le deuxième niveau, c'est tout ce qui est l'accompagnement initial. Donc vous allez créer votre profil LinkedIn, vous allez vous enregistrer sur le site, vous allez commencer à découvrir le site, parcourir le site, le service, enfin, utiliser le service et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'accompagnement initial. On vous prend en main et on vous aide à faire les premiers pas dans votre service. Après, vous avez le niveau où ça commence à devenir un peu plus sérieux. Pour ça, par exemple, LinkedIn est très fort. Vous avez tout ce qui va créer de l'engagement et optimiser cet engagement. Donc là, si on prend LinkedIn, vous avez la possibilité de poster des commentaires qui sont affichés de manière récurrente. Vous avez tout ce qui est notifications sur votre profil avec tous les gens qui ont vu votre profil, tous les gens qui ont liké les discussions que vous avez faites. Voilà, plein de choses, plein d'informations. C'est pareil, on a toujours ces jauges où on vous dit votre influence. Donc en fait, c'est votre visibilité qu'on dit. Cette jauge, elle va vous inciter à faire des actions répétées. Parce que si vous ne faites rien, au bout d'un moment, elle va baisser. Voilà, même si vous avez posté trois super commentaires où vous avez eu 10 000 réponses, 15 000 commentaires et tout, au bout d'un moment, inévitablement, elle baisse. Donc ça va vous inciter à revenir sur le groupe, à republier les choses, à faire des actions répétées, visibles, et ainsi de suite. Donc à augmenter votre engagement. Le dernier stade du persuasive design, c'est l'emprise. Voilà, maintenant vous êtes sous l'emprise de la marque du machin, vous courez tout le temps, vous êtes obligés d'acheter des chaussures Nike, de préférence, tout le temps, et ainsi de suite. Et ça peut aller assez loin. Voilà, vous pouvez dépenser tout votre salaire dans une super paire de chaussures tous les mois, je ne sais pas, ou à force de courir, vous allez peut-être vous faire mal au glou, ou je ne sais pas, quoi. Mais donc, ce dernier stade, par rapport à l'engagement, c'est l'emprise. Et là, il y a un vrai, je vais dire, une vraie addition par rapport au sales. Donc ça, on le voit aussi, par exemple, dans tout ce qui est jeux, où, tout simplement, vous prenez un jeu comme Candy Crush, vous avez plein d'actions répétées, il y a des challenges, vous partagez, un chien et tout, et vous jouez, vous jouez, vous jouez, et vous avez du mal à vous arrêter. Donc ça se voit aussi beaucoup dans les jeux multijoueurs, massivement multijoueurs en ligne, c'est le genre de processus où on arrive facilement. Donc il peut y avoir des aspects positifs et des aspects négatifs pour l'emprise. Tout simplement, je vais vous dire tout ça. Ok, donc pour résumer, on a des critères d'évaluation, quatre critères statiques, crédibilité, privacité, personnalisation, attractivité, et quatre critères dynamiques, sollicitation, accompagnement, initial, engagement, et puis en prise. Alors maintenant, les freins au persuasif design. J'ai combien de temps ? Je ne sais plus. Non, si tu as regardé. Hop, j'ai suppressé. Parfait. Hop, les freins au persuasif design. Alors, il faut faire brièvement, c'est un petit schéma qui vous explique un peu la situation. Les aspects matériels, tout le monde sait le faire. Les aspects ergonomiques, cognitifs, l'utilisabilité, c'est bien rentré dans les mœurs, mais on peut encore faire mieux dans certains cas. Tout ce qui est émotions, design, expérience, design, expérience utilisateur, c'est quelque chose qui est en train de progresser très fort, mais disons-lui clairement, ce n'est pas rentré dans les mœurs de la majorité des entreprises. D'accord ? Et pour ce qui est du persuasif design, ce qu'on appelle aussi la captologie, là, on est encore au valutiment de ce qu'on pourrait faire. Donc on le voit présent dans quelques entreprises, mais ça reste encore des exceptions. où on voit des vraies stratégies, je vous ai parlé de Nike, je vous ai parlé de LinkedIn, où il y aura visiblement des vraies stratégies en termes de persuasif design, mais on est encore dans des exceptions. Si vous comparez LinkedIn avec Diadeo, vous faites juste des bons. Dernier point, il y a aussi plein d'opportunités pour mettre en œuvre du persuasif design avec tout ce qui est gamification, tout ce qui est objet connecté, à partir du moment où vous avez des datas sur l'utilisateur, vous pouvez lui donner des informations qui sont crédibles, les faire publier, les engager, et ainsi de suite. Tout ce qui est développement durable aussi, ça peut être intéressant de faire du persuasif design pour changer les comportements vers plus de développement durable, plus d'écologie. Tout ce qui est santé, sécurité aussi, où il y a beaucoup de choses à faire en termes de changement des comportements pour améliorer les choses. Voilà. Hop ! Et je ne sais pas si on a plein pour des questions, mais s'il n'y a pas le temps, je ne sais pas. Vous pouvez m'envoyer une question soit par mail à rafaela.biergo.fr, soit sur Twitter, sidergo.biergo.fr. S'il n'y a pas le temps. Merci.